Générique Tourisme, d'autres destinations à privilégier. Le ministère du Tourisme entend élargir sa stratégie en ciblant les états économiquement puissants en dehors des pays d'Europe auprès desquels les îles Vanilles se sont déjà fait connaître. Ainsi, d'après les explications de Jean-Marc Surakout Mamoun, les îles Vanilles, qui regroupent les pays de l'océan Indien, vont exploiter d'autres horizons, à commencer par la Chine ou encore l'Inde. Tout le monde est convaincu qu'il faudrait donc assurer la sûreté au niveau des aéroports, mais l'application ces derniers temps de la redevance sur la sûreté aéroportuaire a aussi provoqué un certain malaise au niveau des touristes qui viennent à Madagascar, qui a été régulièrement rapporté par la presse locale et aussi, je n'en doute pas, par Internet. Ce qui, quelque part aussi, décourage un peu les touristes pour venir ici. Tout le monde est unanime que la sûreté aéroportuaire ait revêt une importance capitale, mais le secteur tourisme, nous donc, ministère de tutelle avec, nous sollicitons de la part des responsables une suspension de l'application de cette redevance jusqu'au début de l'année prochaine parce que les touristes, quand ils décident de venir, je crois qu'ils se décident quand même plusieurs mois à l'avance et au moment où ils ont acheté les forfaits sur la destination Madagascar, les tarifs étaient autres et c'est très gênant pour eux, donc, les files d'attente et puis de devoir, donc, payer d'autres frais une fois arrivés au pays. Donc, voilà pour moi, donc, en ce qui concerne les causes principales de cette baisse d'arrivée des touristes, mais il ne faut pas se décourager compte tenu de la richesse de la destination Madagascar. Donc, tous les acteurs déploient les moyens possibles, donc, de maintenir cette destination et le secteur tourisme en général hors de l'eau et de pouvoir toujours diversifier l'offre pour attirer le maximum de touristes sur le plan international.